dans cette séance on va voir les opérations sur le nombre rationnel bon on commence par d'abord l'addition nous avons par exemple moins 1 sur 3 plus 5 sur moins 2 alors comment on va faire pour calculer la somme de ces deux rationnels tout d'abord le moins qui est au dénominateur on le monte au numérateur c'est à dire en l'appliquant la règle moins a sur b il est égal à moins a sur b ou bien il est égal à a sur moins b voilà donc ça il est égal à ça il est égal à ça donc on va transformer cette forme là on sait en celle là alors d'abord on fait ça puis on réduit au même dénominateur nous avons moins 1 tiers plus moins 2 à moins 5 à moins 5 sur 2 et je réduis au même dénominateur le dénominateur commun c'est 6 plus ici 6 je multiplie 2 par moins 1 c'est moins 2 3 par moins 5 c'est moins 15 égal moins 2 plus 15 moins 15 c'est moins 17 sur 6 voilà le résultat de cette somme là bon on prend un autre exemple en appliquant la règle des signes c'est moins 1 sur 2 moins moins 1 sur 2 moins 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 3 sur b alors je prends un autre exemple moins 1 sur 2 moins moins 1 sur 2 moins moins 3 sur 2 6 c'est moins 1 sur 2 donc je prends un autre exemple en appliquant la règle des signes c'est moins 1 sur 5 6 c'est la la soustraction pour la soustraction alors on va écrire égal moins 1 2 moins 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 3 ça devient plus 3 donc je transforme le moins par moins en plus par 3 sur 5 égale je réduis c'est 10 je multiplie 5 par moins 1 c'est moins 5 plus 2 fois 3 c'est 6 moins 5 plus 6 c'est 1 sur 10 voilà le résultat je prends un autre exemple moins 3 sur moins 5 plus moins 1 sur 2 égal moins par moins c'est plus donc je vais transformer transformer cette écriture en 3 5e le moins par moins c'est plus plus moins 1 demi qui est égal je réduis en même dénominateur 2 fois 5 c'est 10 je multiplie 2 par 3 6 5 fois moins 1 c'est moins 5 6 moins 5 c'est 1 1 dixième voilà pour ce cet exemple là maintenant on passe à la suppression des parenthèses soit précédé d'un signe moins ou bien d'un signe plus par exemple calculer c'est moins 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 1 1 demi plus 7 tiers plus on va donner a à cette expression plus 3 demi moins 5 tiers plus on va donner a à cette expression plus 3 demi moins 5 tiers en changeant les signes qui sont à l'intérieur ça devient moins 1 1 demi ça devient plus 1 1 demi plus 7 tiers ça devient moins 7 tiers parce que j'ai changé les deux signes en supprimant les parenthèses précédées d'un signe et moins maintenant les deux parenthèses sont précédées d'un signe et plus on va supprimer les parenthèses sans rien changer plus 3,5 moins 5,3 alors, nous avons ces deux nombres ont le même dénominateur et ces deux-là ont le même dénominateur 3 donc je groupe 1,5 plus 3,5 moins 7,3 moins 5,3 là, ils ont le même dénominateur donc je garde le dénominateur commun et je fais la somme des numérateurs alors, là, nous avons moins 7,3 moins 5,3 donc je garde, je mets plus je vais faire la somme de ces deux nombres et de ces deux nombres alors, là, c'est moins, le moins je le montre en haut moins 7,3 plus, moins 5,3 on peut procéder de cette façon-là en mettant plus et le moins on le donne à 5 donc, égale 4,5 là, plus moins 7 plus, moins 5 c'est moins 12 moins 12 sur 3 maintenant, je réduis au même dénominateur ou bien je simplifie égale 4 sur 2 c'est 2 moins 12 sur 3 c'est moins 4 2 moins 4 c'est moins 2 voilà le résultat de cette opération maintenant la multiplication j'ai fait ces quelques exemples pour l'addition et la soustraction maintenant on passe à la multiplication quand on a A sur B fois C sur D il est égal A fois C sur B fois D voilà par exemple moins 2 sur 5 fois 3 sur moins 7 égale moins 2 fois 3 sur 5 fois moins 7 égale moins 6 sur moins 35 et moins par moins ça donne plus donc égale plus 6 sur 35 ou bien 100 mètres de plus on le laisse comme ça et ça ça veut dire plus alors je prends un autre exemple moins 3 sur moins 2 fois 5 sur moins 7 égale moins 3 ou bien je peux simplifier avant de calculer les signes ça devient 3 demi parce que moins par moins ça donne moins ou bien on multiplie directement on fait moins 3 fois moins 5 c'est moins 15 sur moins 2 fois moins 7 c'est plus 14 égale moins 15 sur 14 le moins on peut le mettre avant le trait de fraction comme ça on le fasse ici voilà ou bien on le laisse en haut c'est la même chose voilà pour la multiplication maintenant pour la division quand on a A sur B divisé par C sur T la règle c'est A sur B fois on met l'inverse de C sur T l'inverse c'est D sur C qui est égale A fois T c'est A T sur B fois C c'est B C voilà pour la règle maintenant un exemple 5 tiers divisé par ou bien moins 5 tiers divisé par moins 3 demi égal alors pour effectuer cette opération on va garder moins 5 tiers on commence toujours le premier terme on le laisse tel qu'il est moins 5 tiers on transforme la division en multiplication par quoi par l'inverse 2 fois sur moins 3 égal moins 5 fois 2 c'est moins 10 sur 3 fois moins 3 c'est moins 9 et moins par moins ça donne plus égal 10 sur 9 voilà je prends un autre exemple 7 tiers divisé par moins 2 5 alors je garde le premier 7 tiers mais la division devient la multiplication par l'inverse 5 sur moins 2 égale 7 fois 5 35 sur moins 6 et le moins je le montre en haut il ne faut jamais garder le dénominateur négatif on transfère le moins en haut ça devient moins 35 sur 6 voilà pour la division on peut trouver une opération qui contient toutes les opérations les 4 opérations par exemple calculer A égal alors 2 tiers plus 5 demi fois 7 tiers moins 3 demi divisé par 5 tiers voilà nous avons l'addition la multiplication la soustraction et la division égal là je commence par la multiplication et la division je gaffe 2 tiers mais j'effectue la multiplication 5 fois 7 plus 5 fois 7 et 35 sur 2 fois 3 c'est 6 moins moins 3 demi la division la division devient la multiplication mais par l'inverse 3 sur 5 égale égale là 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 je multiplie par 2 ça devient 4 et là je laisse 35 moins 9 dixième qui est égal alors c'est 39 sur 6 alors moins 9 sur 10 alors on peut le dénominateur commun c'est 30 mais on peut faire 6 fois 10 60 c'est la même chose 60 moins 60 10 fois 39 c'est 3 190 moins 6 fois 9 c'est 54 alors je calcule la différence 10 moins 4 c'est 6 je garde 1 9 moins 6 c'est 3 et 3 336 sur 60 on peut simplifier mais le but c'est de trouver ce résultat voilà merci de votre attention c'est une petite révision mais elle est instructive et vous pouvez réviser en répétant la vidéo merci de votre attention à une autre vidéo Inch'Allah là la 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 – Sous-titrage FR 2021